Musique Pousser la chansonnette n'est pas vraiment l'expression idoine pour Joe Estar et Cool Shen, deux garçons qui ont un goût certain pour les baskets et les incisives en métal. Leur duo NTM s'est formé il y a 20 ans pile et ces deux-là ont prouvé à la face du monde que le rap pouvait être français. Joe Estar et Cool Shen se sont boudés pendant une dizaine d'années avant de se retrouver pour trois concerts exceptionnels à Paris en septembre. On a choisi de donner la parole à un chanteur et à un écrivain dont ils ont changé la vie. Vous verrez donc Nick Fury du groupe La Caution et l'auteur Joyce Orman qui leur a consacré un roman qui s'intitule Du Bruit. Car, Joe Estar a dit, maintenant le rock'n'roll c'est nous et on va le remontrer tout à l'heure. NTM est né en Seine-Saint-Denis, numéro de département 93 93, de l'autre côté du périph' de Paris. Et très vite, NTM devient un emblème du 93, plus généralement de ce qu'on a tendance à appeler la banlieue. Moi je fais du Noisy de sec dans le 93, j'ai été, enfin, le premier morceau de rap que j'ai entendu, je suis tombé dedans, mais direct. Donc du coup, les mecs pour moi, arriver à le faire en français, pour moi c'était un truc de ouf. C'était vraiment, et le fait qu'en plus ça représentait vraiment, tu vois, le 93 et tout, j'étais ado, j'étais comme un dingue. Je me suis dit que j'avais trouvé le son qui correspondait à mon corps, à ma vitesse, à mon rythme intérieur, vraiment à mon mouvement physique au sens presque le plus géologique, le plus physiologique du terme. Comme quand on fait des voyages et qu'on découvre comme ça des terres longs, athènes et arides et on a l'impression d'être chez soi et de s'être toujours trompé d'endroit jusqu'à présent. Le groupe se construit une légende au fil de ses concerts et petit à petit, NTM, ça n'est plus seulement la Seine-Saint-Denis, c'est un duo qui parle à la jeunesse toute entière. Leur musique est celle d'une génération, mais aussi celle d'une époque, la fin des années 80. Et les années 80, en France, c'est la marche des beurres, 800 kilomètres à pied de Marseille à Paris pour la reconnaissance des populations immigrées. Les années 80, c'est aussi la montée de l'extrême droite, les manifestations lycéennes et les violences policières qui entraînent la mort d'un étudiant, Malik Ousekine. Joe Estar et Kulshen ont grandi avec cette histoire. Ils sortent « Je rappe », leur premier titre en 90. À l'époque, ils ont 23 et 24 ans. Évidemment que le contexte historique, sociologique et politique est essentiel et qu'à un moment, le rap a aussi permis de rendre visibles les revendications, les difficultés et le mépris que beaucoup affichait à l'égard de cette population, de sa mise au banc au sens propre du terme banlieue. « Mais on est tous là de ce retour en même schéma. Mais on est tous là de ce retour en même schéma. Mais on est tous là de ce retour en même schéma. » En fin de compte, ils arrivaient au moment où il fallait que quelque chose émerge. « Police, magie, matérise le cerveau. Mandaté par la justice sur laquelle je pisse. Mandaté par la justice sur laquelle je pisse. » Avec des titres comme « Police », « J'appuie sur la gâchette » et des textes qui sonnent comme des manifestes, NTM est régulièrement accusé d'incitation à la violence ou au chaos, d'autant que leurs disques se sont écoulés à 2 millions d'exemplaires jusqu'ici. « On a toujours considéré le rap, majoritairement, pas seulement NTM, mais pour moi tout le rap, comme je disais, à la fois d'un point de vue sociologique et puis surtout d'un point de vue littéraire. Mais je pense que ça, c'est vraiment lié à l'histoire de la France. C'est le pays de la littérature et qu'on a une espèce d'obsession du texte, du sens et du message qui fait qu'on a lu NTM comme on lisait les chansonniers Boris Vian, Brassens, qui peuvent être très bien par ailleurs. Mais voilà, il y a cette espèce de focalisation sur le texte qui fait qu'on a un peu oublié le reste. Il y a eu cette espèce de réflexe comme ça, très politique et sociologique, d'essayer de voir dans le rap un symptôme. Au-delà des textes, c'est plus l'émotion qui se dégage de leur musique qui collait pour moi parfaitement à l'époque et parfaitement au 93 de l'époque. Comment Joey Starr déglingue le rapport à la langue, au vocabulaire, à la syntaxe, au rythme, ce qu'on appelle le flot, ça me paraît mille fois plus intéressant, nouveau et subversif que les textes eux-mêmes. Les problèmes sont en effet de taille, mais est-ce qu'on peut les résoudre ? Appasse ton drive-by, t'es trop jeune, mon gars pose ton gun. Avant que ne sonne le glas, ou bien ne résonne les pas, t'es celui qui va te mettre au bas. Joues pas les championnants, joues pas les championnes, y'a boîte sur... Il y a le flot de Kulshan qui est très essoufflé, très asthmatique, donc lui il a une manière de s'aspirer, de siphonner la phrase. Il y a le flot de Joey Starr qui est beaucoup plus rocailleux. C'était cette complémentarité-là qui claquait, quoi. C'est-à-dire que les mecs étaient sur la même longueur d'onde, artistique en tout cas, puisque ça collait super bien, les deux voix allaient super bien ensemble. Le côté énervé de l'un contrastait des fois avec le côté plus réfléchi de l'autre. Chacun avec ses qualités arrivait à optimiser ce qu'allait être NTM et ce que sont devenus leurs albums, quoi. À chaque fois qu'ils chantent, c'est finalement, moi j'entends quasiment quelque chose d'autre. Puis j'entends plus qu'une matière sonore, en fait, des intonations, des bruits. NTM détourne, met en boucle, retravaille des extraits d'autres musiques. On appelle ça des samples. Chez NTM, on trouve donc Pelle-Melle, Barry White, Miles Davis et même Chopin, Frédéric. Tu sais, quand tu prends tel sample de James Brown, de machin, de trucs où il y avait déjà une basse super lourde que tu rajoutes dessus, que tu la compresses encore plus, tu rends le truc encore plus, encore plus, on va dire, viscéral, tu vois, qui te prend au trip. Je pense que c'était un peu ça le hip-hop de l'époque. Ça va, je vais en faire trop, putain de tête. Ça va, ça va, ça va. La récupération comme ça des bruits de la ville, une conversation au téléphone, un gyrophare de police, et puis de voir comment on remet de l'harmonie là-dedans, en mettant du rythme, en mettant des basses, en mettant du son et en faisant une espèce de mélodie. C'est vraiment pour moi le son de l'urbain. C'est un rapport à son temps qui est un rapport finalement enthousiaste et voilà, de dire, ben, on vit dans le béton, donc ou on choisit de détester ce béton, ou on choisit de dire, ben, ouais, c'est mon lieu, c'est ma vie, c'est mon temps, donc je veux en faire quelque chose. Le rap, c'est pas seulement une déploration de la galère des cités, c'est aussi une célébration de ça, une célébration de la vie là-bas, et de ce qui s'y passe, et de comment on parle, et donc il y a quelque chose, je trouve, de la fierté. Voilà, parce que c'est une musique de la fierté aussi, c'est une musique de grande gueule, moi. Il m'a mis la fièvre pendant des heures, mais il m'a mis la fièvre pendant des heures, mais il m'a mis la fièvre pendant des heures, mais il m'a mis la fièvre. On est là, mais on est là, et c'est frais ce qu'on fait, et on vous ennerve. Et quelque part, qui de mieux en France qu'NTM a montré ça ? L'album Suprême-NTM retrace les 20 ans de carrière du groupe. Joey Star et Cool Shen remonteront ensemble sur scène pour trois concerts au Palais Omnisport de Paris-Bercy les 18, 19 et 20 septembre. Je lui ai mis la fièvre !